Au sommaire de ce numéro de toute une histoire. Je me dis maman, maman, il m'autant vient de me dire bonjour, mais pourquoi on ne se connait pas ? Jean-Pierre Marielle m'attend en bas de mon immeuble, le jour de la Saint-Valentin, avec un petit bouquet de violettes très mignon, des petits cadeaux. Il a entoué dans le pièce et c'était un goût de foudre. Des histoires d'amour hors du commun. Il est inattendu, voilà, c'est quelqu'un d'extra-ordinaire. On était en tournée, à l'autre bout du monde, tout le temps. Gilbert a été un très bon mari, un très bon père. Des légendes qui les auront marquées pour toujours. Il finissait leur tournage, il m'avait appelé en me disant attends-moi, je vais arriver vers 21h, donc je l'ai attendu, puis il n'y arrivait pas. La vie s'écroule. Et votre vie amoureuse depuis ? Je passais 37 années avec Gilbert, et puis en fait, ça m'intéresse pas. Je suis très touchée par ce qu'il dégage quand il joue. C'est un re-rend amoureux. C'est vrai ? Oui. Je reviens te chercher. Bonjour à tous. Vous connaissez l'adage qui dit que derrière chaque grand homme, il se cache une femme. Eh bien, cet après-midi, nous avons choisi de partir à la rencontre de trois d'entre elles. Carole, Agathe et Kitty ont partagé, ou partagent encore, la vie d'une légende de la culture française. Bonjour à toutes les trois. Carole, qui est cet homme hors du commun dont vous êtes venue nous parler aujourd'hui ? Yves Montand. Agathe, de quelle grande icône vous êtes tombée amoureuse ? Jean-Pierre Marielle. Et puis Kitty, vous avez vous aussi épousé un grand nom de la chanson française, et lorsque vous l'avez rencontrée, vous ne saviez absolument pas qui il était. Exactement, je ne savais pas qui c'était. Parce que donc, vous êtes américaine ? Oui, je suis américaine, et à l'époque, je ne parlais pas un mot de français. Oui. Donc, heureusement qu'il parlait anglais, sinon... Donc, il s'agit de Gilbert Becaud. Vous avez découvert qui il était, et la notoriété qu'il avait, combien de jours plus tard, après que votre histoire ait débuté ? Trois semaines. Non, il m'avait emmené en tournée en Belgique avec lui, et c'est là où j'ai vu, j'ai commencé à comprendre, parce que j'étais complètement perdue. Quel est votre plus beau souvenir, Carole ? Quand il a découvert qu'il avait un enfant, et qu'il venait de naître, et qu'il était le père des plus heureux, à dehors de notre vie, voilà, tous les deux. Il a mis du temps à admettre l'idée, ça n'a pas été facile. L'âge qu'il avait, effectivement, c'était pas... Il avait fait une croix un peu sur la paternité, oui. Il avait 68 ans ? 67. 67 ans. Et vous, Agathe, les plus beaux moments ? Je pense que les plus beaux moments sont les voyages, à l'étranger. Parce que, du coup, Jean-Pierre est à l'étranger totalement libre, c'est un homme très pudique, très réservé, donc c'est vrai que la notoriété, les gens, tout ça, quelquefois, ça peut être un peu dur pour lui. Donc, les plus beaux souvenirs, c'est des plages aux Etats-Unis ou loin. Et vous, plus beaux souvenirs avec Gilbert Bécaud ? Moi, je crois que c'est la naissance de ma fille Amélie aussi. Il était tellement content, la première fois qu'il voit sa fille et tout. Je sais pas, pour moi, c'est mon souvenir le plus précieux. Alors, avant de nous pencher, Carole, sur votre vie, aux côtés d'Yves Montand, on va se faire le plaisir de revenir sur sa carrière en images. À l'âge de 3 ans, Yves-Olivier, plus connu sous le nom d'Yves Montand, arrive avec sa famille italienne à Marseille. À 11 ans, il travaille dans une usine de pâtes alimentaires. Pourtant, il rêve de cinéma américain et de musical. En 1938, il commence par des petites scènes où il chante et fait des imitations. Après la Seconde Guerre mondiale, il fait la première partie d'Edith Piaf. Sa carrière est alors lancée. En 1946, sort Les Feuilles mortes, chanson écrite par Jacques Prévert. C'est une chanson qui nous ressemble. C'est un immense succès populaire. Tu m'aimais et je t'aimais. Quelques années plus tard, il épouse Simone Signoret, comédienne de renom. Après une tournée de musical en URSS, il se produit sur les planches de Broadway. Il devient alors une star internationale et tourne même un film avec Marilyn Monroe. Après quelques années à l'étranger, il revient sur la scène française avec La Chansonnette. Le comédien chanteur enchaîne les succès au cinéma et chante à guichet fermé. Le décès d'Yves Montand en 1991 marque la fin d'une époque et la naissance d'une légende. Irrésistible Montand. Quelle est votre chanson favorite, Carole ? J'adore C'est Si Bon. C'est Si Bon ? Oui. J'aime beaucoup. C'est drôle. Il y en a beaucoup. Mais disons qu'elle est un petit peu plus différente. Et puis j'aime bien Suracusse. Il y a un patrimoine, je dirais, de chansons françaises. La chansonnette, la bicyclette, la voilà qui revient, la chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue, était tout bête. Moi je le connais par cœur le récit, je le ferai. Le film préféré, il y a un film préféré ? César et Rosalie. Voilà, César et Rosalie, c'est sûr. Parce que César, c'était mon temps dans la vie. C'est vrai ? Oui. C'était le même ? Il ne cassait pas tout dans la maison quand il était fâché, mais disons qu'il était très proche de son personnage. Très semblable, mauvaise foi, pareil ? Complètement. Donc vous aviez 14 ans quand vous avez fait sa connaissance. A l'époque, vous, vous étiez déjà un peu amoureuse de lui ? Non, pas du tout. Je savais qu'il était à Saint-Paul-de-Vence, mais comme ça, je l'avais vu, j'avais vu sa grande silhouette sur le terrain de boule, comme tout le monde, comme toute personne qui pouvait. Pas du tout. En plus, je ne savais pas du tout qu'il était chanteur à l'époque. Je connaissais les feuilles de mortes peut-être, mais sinon, c'était plutôt l'acteur que je connaissais. Oui ? Vous aviez combien d'années d'écart tous les deux ? 39. J'imagine que vous l'avez rencontré plusieurs fois et que votre relation, quand même, il vous faisait la cour un peu ? Non, en fait, on se croisait. J'avais une petite mobilette pour descendre au village, donc un jour, à force de me croiser trois, quatre fois, il m'a dit bonjour. Puis à force de me croiser encore cinq ou six fois ou dix fois, il a écarté ses bras parce qu'il n'était pas toujours là. Il vivait essentiellement à Paris ou sur ce tournage. Mais quand il venait à Saint-Paul, il marchait beaucoup. Et donc, il m'a croisée, il m'a dit bonjour, puis il m'a dit maintenant qu'on se connaît. Alors là, c'est là où on a commencé à parler. Voilà, absolument. Et alors, comment il en est venu à vous proposer de devenir son assistante personnelle ? Alors, en fait, en 80, il remonte à l'Olympia pour ses 60 ans. On le qualifie de sexy-sexa pour vous dire que les femmes le trouvaient plutôt très charmant et élégant. Et plutôt que de donner sa chance à quelqu'un qui ne me connaissait pas, vu que ça faisait en 80, ça faisait déjà huit ans qu'on se connaissait, il a préféré m'emmener avec lui dans ses bagages pour faire, j'irais, barrage à la presse, pour s'occuper de ses affaires personnelles. Enfin voilà, puis tourner. Cette tournée a été absolument extraordinaire parce qu'elle nous a porté de Rio, au Metropolitan Opera New York, au Japon. Enfin, c'était formidable. Il avait une idée derrière la tête ? Non, mais disons qu'on se rapprochait un petit peu plus là. Là, les choses devenaient un petit peu plus claires. Il vous draguait, ouvertement ? Un petit peu, ouvertement, non, il était très discret. Vous l'appeliez Montand ? Oui, parce que c'est Simone. C'est ça. Simone était mariée à deux Yves qui sont nées le même jour de la même année, 13 octobre 21. Oui. Donc, quand son premier mari étant Yves Allégret, tout le monde s'est mis à appeler Yves Montand. Au lieu de Yves Montand, c'est elle notamment. Parce que sinon, elle pensait à son premier mari. C'est ça. Donc, c'est elle qui l'appelait Montand. Justement, vous auriez pu l'appeler différemment parce que justement, elle l'appelait comme ça. Oui, mais en même temps, tout le monde l'appelait comme ça. Et tous ceux qui me disaient, j'ai bien connu Yves, je me dis, ça c'est pas vrai. Parce qu'en général, tout le monde l'appelait Montand quand ils l'ont très bien connu. Et justement, Simone était là encore quand vous avez noué cette relation avec Montand. C'était quoi, à la fin ? En quelle année ? C'était en 82 ? Oui. Elle est décédée en 83 ? 85. Vous la connaissiez ? Non, je ne l'ai pas connu ou je l'ai croisé ici au Métropolitain Opéra de New York. Mais si vous voulez, de toute façon, il était clair que dans la vie de Montand, il y avait Simone Signorette. Il en parlait beaucoup ? Il vous en parlait beaucoup ? Évidemment. Elle faisait partie de lui ? Elle faisait partie de lui. Comme elle a fait partie de lui jusqu'à la fin de sa vie. Il fallait prendre le... C'était un package. Le bloc. Le package. Et parfois, il m'appelait Simone, quelques fois, mais quand on vivait ensemble, bien après son décès. Et vous, Agathe, comment vous avez rencontré Jean-Pierre ? Oh, bêtement, si j'ose dire. C'était en quelle année ? C'était en 97. Et moi, je jouais avec Jean-Paul Belmondo, tailleur four d'armes. Et il y avait une fête pour la centième. L'âne, c'est meilleur copain. Voilà, son meilleur copain. Oui, ils se connaissent depuis 60 ans, je ne sais quoi. Et donc, il y avait la centième. Moi, je n'avais pas spécialement envie d'y aller. Ça, c'est le bon truc. Quand on n'a pas envie d'y aller. Pas du tout envie d'y aller. Je me souviens moche. J'avais le cheveu sale. Enfin, bon, bref, tout n'allait pas. Il y avait une émission que je voulais voir à la télé le soir. Donc, j'ai dit à Nathine, non, non, je ne viens pas. Elle me dit, si, viens, viens, viens. Bon, bref. Donc, j'y vais. Jean-Pierre, lui, de son côté, n'avait pas envie d'y aller non plus. Il jouait au théâtre Antoine, à l'époque, une pièce de Jean-Claude Carrière. Il n'avait pas envie d'y aller non plus. Mais c'est quand même son meilleur copain. Il trouve une place juste en bas du théâtre. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pur hasard. En 1997. Oui. Si on l'a dit. Donc, vous arrivez à cette soirée. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on arrive à cette soirée. Moi, je me moque bien largement de Jean-Pierre. Parce qu'on nous présente. Et je lui dis, oh, ben oui, mais on s'est déjà rencontré. Mais vous ne m'avez pas calculé. Franchement, non. Je ne sais pas si je vous dis bonsoir ce soir. Non, c'est moyennement intéressant de vous dire bonsoir. C'était vrai ? Vous l'aviez déjà rencontré ? Oui, on s'était croisé une fois à une générale. Et bon, effectivement, je ne l'avais pas intéressé plus que ça ce soir-là. Donc, voilà. Je me moque bien de lui. Alors que vous, il vous a intéressé déjà à l'époque ? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Non, pas du tout. Donc, voilà. Donc, c'est justement parce qu'il ne m'intéressait pas plus que ça que j'ai pu bien me moquer de lui et bien plaisanter autour de tout ça. Voilà. Et puis, voilà. La soirée s'est déroulée. Et puis, et puis, et puis, et puis. Et ses amis ont bien ri. Et puis, et puis, il ne vous a pas lâché de la soirée ? Alors, finalement, on s'est parlé. On a dansé parce qu'il y avait de la musique. Donc, on a dansé. Jean-Paul s'est bien moqué de... Vous avez tout de suite compris qu'il vous arrive un gros truc ? Non. Non. Non, parce que je n'attendais pas un gros truc. Je n'avais pas envie d'un gros truc. J'avais envie d'une petite vie tranquille. Donc, j'avais envie d'une petite vie tranquille. Je sortais d'un divorce un peu difficile. Donc, voilà. J'étais... J'avais un appartement que j'adorais. J'avais deux enfants que j'adorais. Donc, tout allait très bien comme ça. Mais je n'avais pas spécialement envie d'une rencontre d'un homme et tout ça. Bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous rentrez chez... Il vous raccompagne quand même ? Alors, il me raccompagne, parce que moi, je n'avais pas de voiture. Il me raccompagne en bas de chez moi. On se dit au revoir en bas de chez moi très gentiment. Il me dit, donnez-moi votre numéro de téléphone. Il écrit mon numéro de téléphone comme les adolescents sur son bras parce qu'on n'avait pas de papier. Donc, il écrit au stylo sur son bras. Et puis, à 2h du matin, coup de chille, chez moi, c'était lui. Il s'était perdu pour rentrer chez lui. Alors qu'on habitait à deux pas. Il s'était perdu. Il avait... Donc, voilà. Il avait tourné en rond. À 2h du matin, il m'appelle. Il me dit, ah ben, j'aimerais bien vous revoir. Je dis, ah ben oui, mais je suis très prise en ce moment. Donc, voilà. Et on s'est donné rendez-vous quelques jours plus tard. Pourquoi vous avez fait exprès de lui dire que vous étiez très prise en ce moment pour le faire un peu marier ? Non, mais je n'avais pas envie comme ça, dès le lendemain, de dire, ah oui, je suis disponible. Voyons-nous, voyons-nous, non. Pas une femme facile, quoi. Pas une femme facile. Puis, je n'avais pas spécialement envie de me précipiter dans quelque chose. Donc, quelques jours plus tard, il me dit, bon, ben, on peut se voir dans 3 jours. Et c'était la Saint-Valentin. Donc, il m'attend en bas de mon immeuble, le jour de la Saint-Valentin, avec un petit bouquet de violette, très mignon, des petits cadeaux, très mignons. Et voilà, on est allé prendre le thé, très mignon. Et puis, voilà, après, ça a été toujours aussi mignon. Mais on a pris du temps. Moi, j'ai pris du temps. Bon, je ne me suis pas précipité. Il était dingue de vous. Il était dingue de moi ? Oui. Je ne sais pas, mais vous savez, Jean-Pierre, c'est quand même quelqu'un d'excessif. Non, je ne sais rien, je ne le connais pas, perso. Alors, moi, je vous le dis, c'est quelqu'un d'excessif. Donc, il rencontre, ça lui plaît, hop, c'est la femme de sa vie, je pense. Ah bon, il est comme ça ? Un peu cœur d'artichaut ? Ah non, pas cœur d'artichaut. Je pense que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu le cœur qui faisait un peu boum boum, ou je ne sais quoi. Ah oui, bah donc, voilà. Ça a déclenché quelque chose d'un peu. Et puis, il y a quand même un peu de résistance. Quand on voit ces grands séducteurs qui peuvent avoir, les trois hommes que vous avez, vous pouvez avoir toutes les femmes et avaient toutes les femmes à leurs pieds. Donc, d'avoir une femme qui résiste, c'est quand même très sympathique. Mais j'entends bien, je ne vous accuse pas. Mais voilà, justement, la même question à toutes les deux. Ça doit faire peur, non, d'entrer dans la vie d'un homme aussi séduisant et qui peut, comme le dit David, avoir qui il veut. J'imagine que les femmes s'offrent. Moi, quand je suis vraiment rentrée dans sa vie, j'avais déjà quelques années derrière moi qui m'ont aidée, si vous voulez. Toutes ces années, justement, où on était, Camille, m'ont aidée après à surmonter le choc. Parce que c'est vrai qu'après, là, il y a toute une dimension. Mais vous n'avez pas eu peur de ça ? Vous avez peur de ne pas être à la hauteur aussi. C'est ça ? Voilà, c'est ça, bien sûr. Et puis, d'être... Mais en même temps, les sentiments sont plus importants que le reste. Oui, mais d'être en concurrence systématique, puisque j'imagine que les femmes s'offrent souvent. Oui, enfin, je mettais le haut là. Oui, oui, quand même. Non, non. J'ai quand même téléphoné à certaines d'entre elles pour leur dire que si je les voyais traîner sur la place d'Aufine, elles risquaient d'avoir des problèmes. Ah oui, c'est vrai. Non, ils étaient des anciens dossiers dans les tiroirs, oui. Ah oui, donc vous étiez pas ? Des anciens dossiers dans les tiroirs. Oui, oui. Vous étiez sur le... Mais vous savez, quand il a beau dire, je n'ai plus de boire, puisque maintenant j'ai quelqu'un, elles reviennent quand même. Oui, oui. Oui, et puis lui, il avait quand même un sacré passé de gros séducteur. Voilà. Alors, quand j'arrivais, je rentrais avec mes courses et je trouvais un livre dédicacé. Bonjour, je suis libre de temps, tel jour, tel heure. Alors, non seulement, parce qu'elle mettait son numéro, je l'appelais. Et puis, voilà. Et vous jetez le livre ou pas ? Je la cache les soirs. Et lui, ça l'amusait ? Ah bah oui, forcément. Lui, il devait adorer ça. Et après, je continue. Peux-vous vous poser une question ? Oui, je vous en prie. C'était un séducteur ou il était très séduisant ? Est-ce qu'il avait une démarche de séducteur ? Oh oui, oui. Ou dans le charme permanent ? Ou c'était quelqu'un qui, charismatiquement parlant, attirait ? Parce que c'est aussi important de faire la différence. Oui, c'est vrai. Parce que le séducteur, il a l'intention de séduire l'autre en faisant croire qu'il peut répondre à des besoins. Ça se mélange. Oui. Ça se mélange, ça c'est un brique. Oui, mais est-ce qu'il en avait besoin ? Oui, c'était naturellement séduisant. Tout le monde a besoin de ça. Oui, naturellement séduisant. Quand on entend les témoignages sur les tournages de films et tout, il aimait bien quand même séduire. Oui, il aimait bien être aimé. Maintenant, séduire, aller plus loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, à mon époque, ça allait. Et Agathe, ça ne vous a pas fait peur ? Non, parce que je vais vous dire une chose terrible. C'est que je ne connaissais pas du tout vraiment qui était Jean-Pierre Mariel. Parce que je vivais beaucoup... Vous voulez dire professionnellement ? Oui, ni professionnellement, ni dans la presse People. D'abord, il n'a pas été beaucoup dans la presse People. Il a quand même toujours fait les choses d'une façon extrêmement discrète. Et voilà, en retrait des médias. Je le sens moins séducteur que mon temps. Pardon, c'est vraiment un a priori gratuit. Non, mais ce n'est pas un séducteur. Mais Marie-Ele ne s'empêche pas. Ce n'est pas un séducteur, mais il séduit malgré lui. Donc le résultat est le même. Moi aussi, il y avait des vieux dossiers dans les tiroirs et tout ça. Mais c'est malgré lui, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à plaire. Mais ça vient tout seul. Oh, les pauvres. Donc non, je ne me suis même pas posé la question parce que je ne connaissais rien de sa vie privée. Et je ne connaissais... De lui, je connaissais évidemment le comédien, mais pas plus que ça non plus. Et alors vous non plus, vous ne saviez pas du tout à qui vous aviez affaire ? C'est séducteur ou pas ? Pas du tout. Il était... Oui, c'était un séducteur, mais je ne savais pas du tout qui c'était quand je le rencontrais. Donc Kitty était mannequin, ça ne nous a pas échappé, bien sûr. Pour notre plaisir et aussi pour nos plus jeunes téléspectateurs qui ne le connaîtraient peut-être pas ou moins, voici un résumé de la très belle carrière de Gilbert Becaud. François Cilly, alias Gilbert Becaud, naît le 24 octobre 1927 à Toulon. A 20 ans, il décroche ses premiers contrats en tant que pianiste. Et dans les années 50, il se lance dans une carrière de chanteur solo. En 1961, il signe son premier grand succès. Qui sera repris plus de 50 fois dans le monde entier. Je reviens te chercher. En 1965, après une dispute avec sa femme Kitty, il compose la chanson « Je reviens te chercher ». Véritable déclaration d'amour pour elle. A ses côtés, il part en tournée à travers le monde et se produira 33 fois à l'Olympia. En 2001, Gilbert Becaud décède des suites d'un cancer, laissant derrière lui l'un des plus grands répertoires de la chanson française. C'était vous ? C'était vous que l'on voyait à l'image de Do quand il chante « Je reviens te chercher ». Non, c'est pas moi dans cette firme. Non, pas du tout. On se pose la question. Non. Une jolie femme de Do. Alors, comment vous l'avez rencontrée, vous, Gilbert ? C'est très simple. J'étais invitée à un dîner où je ne voulais pas y aller. Lui ne voulait pas y aller non plus. Et il entrait dans la pièce. C'était un choc. Et puis après, bon, il était, bon, on se parlait un peu. Un choc. Est-ce que vous l'avez trouvé beau ou il l'avez trouvé charismatique ? Non, c'était un coup de foudre. Vraiment, c'était un coup de foudre. Vous avez senti toutes les manifestations physiques du coup de foudre, les poils sur les bras, les palpitations. Exactement, oui. Et les... Oui, oui, oui. Oui. Tout. Et puis, il était changé, il y avait les places avec le nom. Et Gilbert a changé les places pour me mettre de côté de lui. Et puis, depuis ça, on était ensemble pendant 37 années. Ah oui, vous ne vous êtes plus quitté depuis ce dîner ? Non, on était en couple. Donc, vous aviez été briefé par ses amis sur qui il était, ce qu'il faisait, etc. Et pourtant, vous avez été surprise en Belgique. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé quand il vous a emmené là-bas ? Parce que je ne l'avais jamais vu sur scène. Je n'avais jamais entendu ses disques. Je ne savais pas de tout. Il m'avait dit qu'il avait écrit le jour le plus bien droit, The Day the Rain came down. Mais moi, j'avais pris ça à l'école en mairie. Donc, je disais non, c'est un Américaine qui l'a fait. Je ne le croyais pas. Je croyais que tout ça, c'était exagéré. Carole, on revient à votre histoire avec Yves Montand. Donc, vous avez vécu les premiers temps un amour à l'abri des regards. J'imagine que vous nous racontiez que ça a commencé quand vous étiez en tournée, à l'autre bout du monde. C'était plus facile. Comment s'est passé le retour ? Là, c'était plus compliqué. Parce que c'est sûr que le voyage avait été tellement fabuleux qu'effectivement, là, tout à coup, on n'était plus ensemble tous les jours. Et puis, qu'est-ce qui allait se passer ? Il a officialisé votre relation peu de temps après ? En 87. Ah oui, quand même, deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans ? D'abord, parce qu'il tournait, vous savez, Jean de Ferrette Manon. Donc, je crois que la première partie est sortie en 86. Et puis, en 87... On voulait toujours rester discret. Je veux dire, moi, je n'ai jamais cherché la notoriété. Mais là, vous habitez ensemble à ce moment-là ? On a commencé, oui, en 86, à vivre ensemble. Et puis, en 87, certains amis à lui, de journalistes, lui disaient qu'il y a des paparazzis qui commençaient sérieusement à roder autour de Saint-Paul-le-Vence. Et qu'il serait peut-être préférable de dire tout haut la vérité plutôt qu'il raconte n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il a officialisé dans un quotidien du Sud-Est, connu par tout le monde. Je n'ai pas le droit de le dire, a priori. Donc, notre relation. Puis après, ça a évidemment... Après, il y a eu une couverture d'un grand magazine. D'un grand magazine, oui. Voilà. Vous l'avez pris comment, vous, ça ? Vous étiez fière ? 15 minutes avant la couverture du... Enfin, la photo pour le grand magazine, je ne savais même pas... Non, parce que je crois que c'est la même photo en plus. Je me trompe. C'est la même photo pour le quotidien que pour le magazine. Je ne savais même pas qu'on allait faire une photo qui allait être quand même très importante. Je n'avais même pas eu le temps de... Non, voilà. Je me suis mis un catogan pour me vieillir un peu, selon lui. C'est lui qui vous l'avait demandé. En fait, lui, il aurait voulu réduire le temps qui nous séparait. Donc, le catogan, paraît-il, me vieillissait un petit peu. Puis voilà, comme ça, on est parti. Et la première fois qu'il vous a vraiment officiédé, c'était pour le Festival de Cannes, non ? Oui, oui, oui. Enfin, c'était peu de temps. Le grand quotidien, c'était en mars. Il était président du 40e Festival de Cannes en mai. Et alors là, quand on monte les marches, une belle robe à ses côtés, est-ce qu'on se prend pour Marilyn, Simone Signoret ? Il y avait Catherine Deneuve. En plus, on montait les marches tous les trois. Alors, je vais vous dire une chose. J'étais effectivement... C'est un moment... Mais j'avais une très jolie robe. Et cette robe tombait. Parce qu'en sortant de la voiture, je n'avais pas pu faire ça ni baisser. Et donc, je n'en ai pensé qu'à la montée des marches, qu'à surtout de ne pas me prendre les pieds dans la robe. Mais j'avais peur d'arriver torse nu. Ça aurait été magnifique. Et la dernière fois, j'avais mis mon sac comme ça. C'était terrible. La robe ne tenait pas. On sent que vous la retenez. Oui, oui. Alors, donc, montant au quotidien. Vous dites qu'il était drôle, qu'il était drôle et solaire. Mais il devait être chiant aussi, non ? Ah, mais il pouvait être chiant aussi, bien sûr. Oui, oui, oui. C'était quel genre d'homme ? Mais il était entier, en fait. Et puis, le matin, il commençait par lire tous les journaux. Après, il rappelait tous ses copains parce qu'il avait vu forcément trois phrases qui le dérangeaient. Et voilà, la matinée se passait comme ça. Et puis sinon, effectivement, moi, je n'ai pas tellement... Colérique ? Il pouvait l'être, mais pas forcément contre moi. Je n'ai pas trop essuyé. Le mauvaise foi, vous disiez ? Le mauvaise foi, complètement. Sur quoi, par exemple ? Si on gagnait à la belote, c'était grâce à lui. Si on perdait, c'était à cause de moi. C'était évident. Oui. Mais sinon, non. Il était souvent juste. Et puis, quand il allait un petit peu loin dans la colère, en général, il se ravisait immédiatement. Oui. Puis moi, je lui faisais la tête comme ça. Il comprenait. Est-ce qu'il faisait la cuisine en étant aussi sexy que dans le sauvage ? La scène où il découpe les oignons. Non, sur la fin de la vie, après que Valentin soit né, un peu avant et après, enfin pendant la grossesse, on dirait, puis après, il avait téléphoné à sa soeur pour qu'elle lui donne la vraie recette des pâtes que leur mère faisait. Et là, il a commencé à cuisiner alors qu'il ne cuisinait pratiquement jamais. C'était pas... Bon, on racontera l'histoire de Valentin un peu plus tard. On va revenir à Agathe et à Jean-Pierre Marielle. C'était quel type d'homme au quotidien, Jean-Pierre Marielle ? C'est un contemplatif. Donc, il n'est pas difficile du tout à vivre. Il regarde la vie passée, il regarde les arbres, il regarde les gens à la pérasse des gavons. Ça veut dire qu'il ne fait rien ? Il ne fait rien du tout. Il ne colle même pas un timbre. Non, non, ça, il ne fait rien du tout. Il ne colle pas un timbre. On lui fait quasiment les numéros de téléphone pour qu'il puisse téléphoner. Donc, un contemplatif dans son fauteuil, il n'est pas dérangeant ? Il n'est pas dérangeant, il subit. Il n'est pas aidant. Il n'est pas aidant du tout, du tout. Mais bon, après, on s'organise. Et c'est pas agaçant ? J'ai un mode d'emploi très, très, très au point pour la prochaine, pour lui dire comment on fait pour vivre avec Jean-Pierre Marielle, s'il y a une prochaine. Ah bon, vous voulez le caser ? Non, mais je ne sais pas, si je disparaissais, il ne faut pas qu'il reste tout seul, donc il y aura une prochaine. Donc, j'ai fait une mode d'emploi. Ah bon ? Pour qu'elle sachera bien comment ça fonctionne pour vivre avec lui. Et il y a quoi dans le mode d'emploi ? Il faut respecter son rythme, il faut respecter ses envies. Alors, c'est quoi son rythme ? Lent. Très lent. Très lent, le rythme d'un contemplatif. C'est-à-dire qu'il peut être à une terrasse de café, il restait deux heures, trois heures. Mais il a toujours été comme ça ? Toujours. Mais vous, on vous sent quand même assez énergique. Oui, mais je pense que c'est ça qui lui plaît en moi, c'est que je suis juste tout le contraire de lui. Mais alors, ça a dû vous agacer. C'est agaçant. C'est quelqu'un qui ne fait rien, qui est lent, qui... Non, parce que moi, je fais les choses rapides dans mon coin, et puis quand je suis avec lui, je fais à son rythme. Donc, non, non, je m'adapte très bien, on s'adapte très bien. Puis, quelquefois, je le bouscule un peu, je lui dis, passe en seconde, allez, on avance un peu, là. Quand on est en première, je lui dis, allez, tu passes en seconde, et on avance un peu plus vite. Il est drôle ? Pardon ? Il est drôle ? Très drôle. Il a beaucoup d'humour. Pince sans rire ? Oui, il est inattendu. Voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il ne fait rien comme tout le monde. Par exemple ? C'est-à-dire qu'il mange la confiture avec l'omelette. Donc, quand je l'ai rencontré, on allait beaucoup au Flore, et alors il aimait beaucoup les omelettes du Flore, et en même temps que l'omelette du Flore, il mangeait de la confiture. Il peut, voilà, il peut manger son dessert avant le plat. Il ne fait rien comme tout le monde. Mais pourquoi ? Par souci d'être original ? Non, c'est parce qu'il est comme... Non, il n'a aucun souci de ce qu'il peut montrer. Enfin, il n'est jamais en représentation, Jean-Pierre. Il est comme il est. Et il dit, on me prend ou on me laisse. Donc, voilà, il fait les choses comme il en a envie. Et s'il a envie de manger de la confiture ou son dessert avant le cari d'agneau, il mange son dessert avant. Alors, au début, ça n'a pas dû être simple. Vous disiez que vous aviez votre appartement, vos enfants. Comment vous avez géré le début de cette relation et votre vie à vous ? Ça s'est fait assez facilement. Il y a juste eu un problème très vite sur Noël. Le jour de Noël. Parce que moi, j'adore Noël. C'est un moment très important pour moi. J'adore décorer la maison. J'adore faire Noël. Et lui, pas du tout. Donc, le premier Noël où on s'est connus, moi, j'étais à Marseille en tournée. Et il me téléphone et il me dit, bon, alors évidemment, on fait Noël ensemble. Ah, je lui ai dit non, parce que Noël, c'est pour mes enfants. Alors là, il a parlé. Non, mais c'est pas possible. On est resté trois heures au téléphone à argumenter autour de Noël. J'ai tenu bon. J'ai dit non, Noël, ce sont mes enfants, moi et mes enfants. On fera le nouvel an. On fera après. On fera tout ce que tu voudras. Mais Noël, j'ai... Donc là, j'ai vraiment très fortement résisté. Donc, ça s'est bien passé. Et puis après, le Noël suivant, j'ai fait un sapin dans sa maison pour inviter tout le monde, ses enfants, enfin son fils, mes enfants et tout. Et là, le sapin, il est resté même pas 24 heures. C'est-à-dire qu'on l'a eu le soir de Noël. Et le lendemain, je suis rentrée, il n'y avait plus de sapin. Il avait jeté le sapin. Les boules, tout, tout était parti. Les boules de sapin, les guirlandes. Parce que lui, il n'aimait pas Noël. Et maintenant, ça va très, très bien. Et le sapin reste un mois dans la maison. Alors, avec Jean-Pierre, vous êtes un couple dans la vie, mais aussi parfois sur scène. On va regarder cet extrait de la pièce Love Letters dans laquelle vous vous êtes donné la réunifique. C'était il y a deux ans. Un an, il y a un an. Au théâtre ? Au théâtre Antoine. Antoine, c'est ça. Je me suis blessé en jouant au hockey la semaine dernière. Voilà. Si j'ai dansé avec Jilly Waters, c'est parce qu'elle a des jambes courtes et qu'elle fait des petits pas, alors que toi, tu fais de grandes enjambées. Et alors, on aurait eu le gros problème. Et voilà pourquoi je n'ai pas dansé avec toi. Ben voilà. Je ne crois pas à ton histoire de hockey. Je crois que c'est Jilly Waters qui t'a cogné un testicule. Et la prochaine fois que je te vois, je vais te cogner l'autre. Je crois que tu ne sais pas exactement ce qu'est un testicule. Mais je crois que tu ne sais pas exactement ce qu'est une plaisanterie. Ça fait quoi de jouer avec son mari sur scène ? Ah, c'est très très bien. Pourquoi ? Parce qu'on le redécouvre. Parce que je suis très admirative du comédien. Oui. Vraiment. Et que je suis très touchée par le comédien, par la façon dont il joue, la façon dont il aborde les rôles, ce qu'il dégage quand il joue. Et donc c'est très... Et c'est récent. Ça re-rend amoureux. C'est vrai ? Oui. Oui, parce que... Jean-Pierre a très fortement, malgré son âge, gardé ce goût du jeu et de l'enfance et de... Donc ça veut dire que vous jouez ensemble dans la vraie vie aussi ? Oui, on s'amuse, oui, on joue, on joue. Vous amusez ? C'est-à-dire qu'on n'est pas monsieur, madame. Dans la vraie vie, jamais. Ce qui est peut-être un défaut, ce qui est peut-être une lacune. Mais... Vous êtes dans votre enfant spontané. Pardon ? Vous êtes dans votre enfant libre, l'enfant spontané. Vous vous autorisez à ? Oui. Et c'est auquel il n'est pas d'âge pour ça ? Oui. Et quel est son rapport à Belmondo ? Ils doivent passer leur vie à se faire des blagues ? Ah ben oui, je veux dire, aller au restaurant avec tous les deux, c'est sportif. C'est sportif parce qu'ils se font des blagues, parce qu'ils font des blagues aux gens qui passent, parce qu'ils s'amusent, ils s'amusent, comme quand ils avaient 18 ans et qu'ils étaient au conservatoire ensemble. Quand ils étaient au conservatoire ensemble, par exemple, Jean-Pierre me racontait, ils allaient sur les grands boulevards et puis il y avait donc, les gens étaient en terrasse avec leur verre de bière et tout. Belmondo passait, prenait le verre de bière, partait avec et voilà. C'était tout le temps où alors Belmondo faisait le petit garçon très, très, très handicapé de Jean-Pierre et il disait, il allait vers les dames et il disait, est-ce que vous pouvez m'aider à faire pipi ? Enfin, quelque chose comme ça. Et je veux dire, ils sont quasiment encore dans ce stade-là. Montand, c'était ce genre-là à faire des blagues ? Il faisait quoi, lui, comme blague ? Des sauts d'eau à Saint-Paul-de-Vence. Des quoi ? Il se balançait des sauts d'eau entre, que ce soit Géré, enfin, les gens qui pouvaient jouer, les copains de Saint-Paul, justement. Et ça rigolait sérieux aussi, oui, absolument. Et d'ailleurs, je crois que Jean-Pierre et Montand avaient tourné un film qui s'appelait Le Diable par la queue. Et d'après ce que m'a raconté Jean-Pierre, une nuit, un soir, dans l'hôtel, ils ont absolument changé tous les meubles des chambres. Enfin, ils ont complètement refait, complètement la décoration de l'hôtel. Ou alors, les gens mettaient leurs chaussures, c'était encore une époque, dans les hôtels, on mettait ses chaussures devant la porte pour les faire cirer, ils changeaient toutes les chaussures de place. Enfin, voilà, que des choses comme ça. D'ailleurs, je crois qu'ils se sont fait renvoyer de l'hôtel tellement ils ont fait des bêtises. Alors, vous vous êtes mariés, comment il vous a demandé en mariage ? Jean-Pierre ? Oui, au bout de sa grande relation. Alors, quand on s'est rencontré, il n'avait pas du tout envie de se marier, et moi non plus. Donc, c'était très bien comme ça. Donc, on a dit, on en mariage, jamais. Fait tout, on ne voulait pas faire, en fait. Voilà. Donc, je ne mariage, jamais. Et puis, un jour, je lui ai fait du had-hoc. Et il aime beaucoup le had-hoc. C'est quoi ? C'est une pratique ? Non, le had-hoc, c'est pas une pratique. C'est quelque chose de plaisante. Mais ça pourrait, hein, ça pourrait. Et voilà, et je pense que ce had-hoc était particulièrement bon. Et il m'a dit, je vais t'épouser. Ah bon ? On va peut-être faire du had-hoc, moi aussi. Il dit du had-hoc, qu'avec des très bonnes pommes de terre, ça marche. Et voilà, il m'a dit, je vais t'épouser. J'ai dit, écoute, tu plaisantes. On a dit, jamais de mariage et tout. Si, si, je veux t'épouser et tout. Voilà. Et alors, il vous a épousé où ? Alors, le problème, c'est qu'il avait quand même été marié trois fois avant moi. Pas de très rassurant. Non, et moi, une fois aussi. Alors, ça faisait quatre mairies parisiennes qui avaient déjà vu les ouïes réciproques. Donc, j'ai dit, il faut qu'on trouve un autre endroit. Alors, il a cherché, il a cherché. Et il a dit, on va se marier à Florence. Donc, on est allé à Florence et on s'est marié à Florence. Que tous les deux ? Non, non, on a emmené, j'ai fait comme un voyage organisé avec nos amis, avec des feuilles de route pour trois jours. Enfin, c'était très, très, c'était très amusant. Et voilà, donc, on a emmené une vingtaine de personnes pour se marier à Florence. Et puis après ? Et après, on a fait une grosse fête à Paris. Voilà. Kitty, vous avec Gilbert Bécaud, vous vous êtes mariée vite ? Non, on a vécu ensemble très vite, mais on s'est mariée bien plus tard. Et vous avez donné naissance à votre fille assez vite après le début de votre relation ? Non, je l'avais rencontrée Gilbert en 65 et Émilie était née en 72. Ah oui, donc vous avez pris le temps de vivre votre histoire en amoureux ? Oui, je voyageais beaucoup avec lui. Vous meniez quelle vie de famille quand vous avez eu votre fille ? Bon, premièrement, on a déménagé la campagne quand elle était assez jeune avec les autres enfants de Gilbert. Oui. On a tous parti à la campagne pour pouvoir, pour que les enfants pouvaient avoir une vie normale, aller à l'école publique et pas être les filles de Bécaud. C'était pour ça, et Gilbert, il adorait la campagne. Il parait que vous viviez tous ensemble, il avait toutes ses femmes et tous ses enfants ? Oui, et puis on s'est changé, si moi je partais avec Gilbert, il y avait toujours une mère qui était là pour les enfants. Les enfants n'étaient jamais sans une maman à la maison. Mais les mères, elles n'étaient pas jalouses les unes des autres ? Les histoires passées, si on les y soit passées, il n'y avait pas, quand j'ai rencontré Gilbert, il y avait... C'est rare qu'on s'entende bien avec les ex. Oui, c'est rare. Moi, je m'entendais très bien avec Jeannette, elle a été remariée, on était... Donc c'est la situation idéale, ça, moi, ça devait revenir à la livre. C'est vrai que t'as mis... C'est toujours une mère pour des enfants, c'est pas beau tout. Mais ce que c'est intéressant, c'est que ça prouve aussi que le personnage en lui-même, c'est quelqu'un qui devait être aussi profondément respectueux des femmes, parce qu'il a aussi assumé apparemment derrière, il était présent, et ça veut dire qu'aussi, il y a une vraie personnalité de... Il peut y avoir une grande gentillesse derrière tout ça, à mon avis. Oui, 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 non, il était... c'était un très bon père, et il était très bon marié, et effectivement, il s'en est occupé... On l'appelait monsieur 100 000 volts, il était 100 000 volts aussi à la maison ? Non, non. Il était combien ? Oh, je ne vais pas dire... Si, mais il était... oui, il était actif, il montait au cheval, il faisait beaucoup de bricolage, il adorait faire le bricolage. Et c'est pas toujours bien, mais il adorait le faire. Sur scène, il était capable de casser des pianos, il avait une énergie incroyable. Sur scène, son piano à lui, il ne l'a pas cassé. Il partait beaucoup chanter à l'étranger, vous l'accompagnez ? Je l'accompagnais le maximum que je pouvais, mais avec mes enfants, s'il partait en moi, par exemple, Il partait la première semaine toute seule, je le joignais les 15 jours au milieu, et puis je le laissais la dernière semaine. Il n'aimait pas être loin de vous ? On était très complices, et puis j'essayais d'être avec le plus que je pouvais, mais je n'allais pas abandonner le foyer non plus. Les cravates à poids, c'était votre idée ? Non, pas du tout. C'était bien avant moi, ça. C'était bien avant vous ? Oui. Donc c'était une vie plutôt simple. Vous aussi, Carole ? Oui, je faisais tour du parc à Auteuil, de la montagne d'Auteuil. Ça, c'était vraiment à l'intérieur, il ne sortait pas. À Paris, quand même, un peu de mondanité ? Un petit peu, mais rarement. C'était des mondanités plutôt amicales. C'est quand des copains l'invitaient pour aller voir un film. Sinon, il n'avait pas tellement envie, et moi non plus. Et puis Saint-Paul, par contre, il n'était pratiquement pas à la maison, il était toujours sur la place, en train de jouer au boule ou jouer aux cartes. Il rentrait par une porte, il sortait par l'autre. Donc il s'était engagé en politique depuis toujours, il a toujours été passionné. Et puis en 1987, il a commencé à s'y croire un peu, à se prendre un peu au sérieux, puisque les sondages l'ont placé très haut. Il était à presque plus de 30% d'intention de vote. Qui à l'époque actuelle est quand même... C'est rêvé. Donc vous, vous lui disiez quoi à l'époque ? Vous étiez plutôt favorable à ce qu'il se présente ? Moi, je galageais, comme on dit, dans le sud, c'était une boutade, je lui disais, quoi bon, parce qu'on venait d'acheter l'appartement dans lequel nous vivons encore avec Valentin, je disais, quoi bon, le décorer, est-ce qu'on va aller à l'Elysée ? Non, c'était vraiment, lui non plus n'a jamais pris tout ça au sérieux. Mais il était très flatté en tant qu'immigré, bon, il était évidemment français. Il n'a jamais pris au sérieux, c'est à un moment quand même, il s'y peut... Non, parce qu'en France, il savait très bien. Quand il était avec Marie-France Garrault, là, qui travaillait avec elle sur des émissions... Oui, mais il savait bien que sans parti, on ne peut pas devenir président. Mais il restait, cependant, il restait une, comment dirais-je, une... Si en son âme et conscience, il avait dit à 8 ou 10 jours des élections, moi, je voterais pour un tel, il pouvait être quelqu'un qui pouvait faire pencher d'un côté ou de l'autre, d'une puissance, je dirais, qui pouvait être nocive pour sortir. Ça ne lui a pas monté à la tête ? Il était très flatté, mais il n'avait jamais pensé être président. Il préférait cette liberté de dire ce qu'il voulait. Et je pense que s'il avait 30%, c'est parce que les gens savaient très bien de quoi il parlait. Il avait travaillé en usine, il avait la notoriété, il avait de l'argent. Donc il n'avait pas besoin de la politique pour avoir tout ça, si vous voulez. Donc l'intérêt, c'était, d'où son engagement permanent depuis les années 50, c'était justement de dénoncer des choses qu'il a... Il a changé carrément de bord. Il a été très communiste, il est devenu un peu réacte quand même. Oui, mais il y a Soudjenitsy, il n'était pas assez par là. Et puis les asies psychiatriques, les goulags, choses qu'on ne savait pas au départ. Et il a eu ce courage, lui, au moins, de dire qu'il ne pouvait plus y croire, qu'il fallait le dire très haut et très fort. Alors que beaucoup de gens ont préféré fermer les yeux. Il ne pouvait plus cautionner, ça. Voilà, il ne pouvait plus. Alors, en 88, vous êtes tombée enceinte. Comment vous vous en êtes rendu compte ? C'était un choix de votre part ? Vous en aviez envie ? Pas du tout. Vous en aviez déjà parlé ensemble ? Pas du tout. Et ça n'a jamais été envisagé ? Non, enfin bon, non. Vous avez fait quel âge, vous, en 1988 ? 28 ans. Oui. Et je l'accompagne sur le tournage à Marseille, sur le tournage de 3 places pour le 26, qui tournait sur les escaliers de la gare Saint-Charles et tout ça. Puis j'avais toujours des nausées, je n'étais pas bien. Je me disais, mais j'ai eu un gros problème de foie, ou alors je suis enceinte. Mais j'attendais quand même de revenir à Nice, parce que j'avais un médecin. Et puis voilà, puis... Alors, ce n'était pas prévu, non. Comment vous lui avez annoncé ? Eh bien, il fallait qu'il remonte sur Paris après Marseille. Moi, je suis allée à Nice, justement, pour consulter le médecin. Il savait très bien que j'avais été voir le médecin. Il le saut. Alors ? J'avais déjà parlé, parlé, parlé. Alors ? Je suis enceinte. Et que penses-tu faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Comment il est... Un enfant de l'amour ? Oh, mais on va... Mais ce n'est pas possible. Tu ne veux pas regarder, je suis trop vieux. Ce n'est pas possible. Les gens, que va-t-on penser ? Que je suis complètement... Enfin, comment dirais-je... Complètement... Oh, je ne trouve pas mes mots. Ridicule. Enfin, que c'est ridicule, que je ne suis pas responsable. Comment je peux avoir un enfant si tard ? J'ai dit, écoute, un homme exceptionnel, situation exceptionnelle. Pense à Chaplin, à Picasso, alors ça suffit. Ça ne vous inquiète pas plus que ça ? Non, non, non. Une réaction un peu exacerbée aussi par le fait qu'il n'avait jamais été père jusque-là ? Exactement. Simone avait par deux fois porté un enfant qu'elle n'avait pas pu mettre à terme. Donc, lui, il pensait que ça venait même de sa part, puisqu'elle avait eu Catherine. Donc, je pense que c'est tout ce mélange qui lui faisait peur. Et puis, bon, c'est vrai qu'il avait quand même passé 67 ans sans avoir d'enfant. Il avait peur que vous le perdiez, cet enfant, aussi, peut-être ? Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, comment ça a changé ? Parce qu'il a été très fâché au début. Oh là là, oui, pendant 15 jours, ça n'a pas été très chaud. C'est-à-dire qu'il vous a menacé de vous quitter ? Oui, enfin, c'était chaud. Je veux dire, c'était quand même des paroles, oui, pas forcément de se quitter. Mais en tout cas, il aurait voulu que j'abonde dans son sens, que je n'ai pas cet enfant. Comment vous avez tenu bon ? J'ai tenu bon parce que je savais que c'était la meilleure des choses. Je n'avais rien provoqué. Tout à coup, le destin fait qu'on n'abandonne pas quelque chose d'aussi beau. C'était l'histoire d'amour de ma vie. Je n'allais pas quand même renoncer à la plus belle chose, au plus beau fruit de cette histoire d'amour. Ça aurait été ridicule. Et vos parents ? Ils étaient même capables de me dire, pour l'instant, il ne faut mieux pas, mais on le fera une autre fois. Non, mais ça ne va pas. Et vos parents ? Mes parents, ça faisait longtemps qu'ils ne disaient plus rien, de toute façon. Je crois que ma mère était folle de joie que ce que j'attendais à un enfant. Mon père aussi, bien sûr. Il se trouve qu'un jour, justement, une chaîne de télévision fort célèbre est venue faire un micro-trottoir à Saint-Paul-de-Vence. Et là, les trois quarts des gens ont dit, mais attendez, mon temps, il a tout réussi dans sa vie. La seule chose qu'il n'ait pas eu, c'est un enfant. C'est plutôt bien. Ça arrive tard. Ah, mais parce qu'il le savait déjà, les gens ? Oui, ça a été un peu médiatisé à ce moment-là. Un peu médiatisé à ce moment-là. Et du coup, il a été, de ce jour-là, il a attendu Valentin aussi fort que moi. Oui, dès qu'on a vu un peu... Non, mais ce sondage, il est arrivé bien après les 15 premiers jours. Ah oui, bien après les 15 premiers jours. Il avait déjà accepté l'idée. Bien sûr, bien sûr. Mais il était toujours très inquiet. Comment il a fini par accepter l'idée au bout de 15 jours ? Il a vu que je résistais. Et comment il a craqué ? Il a craqué parce qu'il est revenu à Saint-Paul. Au début, il me dit que je ne vais pas venir à la maison. J'irai peut-être à la colombe d'or. Et puis, j'ai dit qu'on peut quand même dîner ensemble. Donc, j'avais préparé tout ce qu'il aimait le plus. Et puis, voilà, on s'est retrouvés. Il attendait Valentin aussi fort que moi. Qu'est-ce qu'il aimait ? Il m'aillait... Je ne sais plus ce que je lui avais fait. Les côtes d'agneau, par exemple, très cuites. Les légumes. Il laissait quelqu'un d'assez sain. En entre autres, j'avais dû lui faire... Moi, je faisais des choses assez simples parce qu'on mangeait beaucoup au restaurant. des petites salades de fruits, des petites choses comme ça, qu'il aimait beaucoup. Donc, vous l'avez fait craquer. Donc, ensuite, il a attendu Valentin à vos côtés. C'est ça qu'on n'était pas vu pendant 15 jours, 3 semaines. Donc, du coup, ça faisait long quand même aussi. Donc, c'était ça aussi. On s'est retrouvés, si vous voulez. Et à l'accouchement, alors ? Comment il était ? Il était fou. Il était fou parce que j'étais partie le matin. Parce que toute la nuit, je pensais que c'était vraiment le bon jour. Et puis, j'étais donc à la clinique. Et puis, le chauffeur... Alors, comment ça se passe avec lui ? C'est lui qui prend la voiture et qui vous emmène ? Non, non, non. Il avait pris un chauffeur. Et je lui avais renvoyé la voiture avec le chauffeur. Il n'a jamais attendu. C'est un ami journaliste qui l'a descendu de la clinique. Je lui ai dit, mais tu es déjà là. Le chauffeur était parti il y a 10 minutes. Mais il ne pouvait pas attendre. Il fallait qu'il soit là. Puis voilà. Puis alors, il était à côté de moi. Enfin, à côté de moi. Dans la pièce d'à côté. Et avec ma mère. Moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas médecin. Je ne veux pas voir l'enfant et tout. Il disait à ma mère. Mamie, vous me réveillerez. Je fais une sieste. Je ne me mets plus. On aurait dit... Puis l'électrique. Il n'arrêtait pas de se lever, de sortir. On peut venir. Enfin bon. Puis quand Valentin est né, il était fou de joie. Ouais. Fou de joie. Il le montrait par fou. Il l'a aimé. Ah oui, oui. Il disait, c'est mon fils. Puis on ne pourra pas dire que c'est un gosse de vieux. 4 kilos. 4,5 kilos, 52 centimes. Alors là, franchement, on ne peut pas dire... Alors, vous nous avez confié des images rares où l'on voit Yves Montand jouer avec son fils. On va aller regarder. C'est très émouvant. Allez, viens. Oh ! Voilà, Valentin qui joue. Tu vois ce que c'est qu'il joue ? Ah oui. Oh, le petit-dou. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Allez, hop. Là, là. Allez, vas-y. Fais les claquettes. 1, regarde, papa, regarde. 2, et... Voilà. Oh là là. Oh ! Tu vois pourquoi il faut se mouiller d'abord ? Voilà. Voilà. T'as plus froid, hein ? Alors évidemment, de l'émotion, on comprend. Vous les revoyez souvent, ces images ? Mais non, parce qu'elles sont sur des cassettes que je ne peux pas visionner. Alors voilà. Ah bon. Je les revois avec vous. On revois totalement César et Rosalie, quand ils accueillent la fille de Romy Schneider, c'est les mêmes... Ah oui, les mêmes mimiques. Oui, oui, absolument. Vous êtes du genre à regarder les films quand ils passent ? Oui, oui. À tout le temps ? Non, mais souvent, je ne sais pas, parce que vous savez, sur les chaînes du câble, on ne sait pas trop quand ça passe. Je ne suis pas à décortiquer le... Mais par contre, par exemple, l'autre jour, je suis tombée sur Jean de Fleurette et Manon, c'était au moment de Noël, je crois. Bon, là, au bout de cinq minutes, j'avais autre chose à faire. Je me mets, je me plante et je ne bouge plus, quoi. Ah ouais ? C'est tellement formidable. Ouais. Quoi, c'est le... Vous avez l'impression de le retrouver ? Ah ben oui, complètement. Puis ce sont des films... Bon, je ne vous dirais pas que tous les films ont été des plus... La filmographie n'est pas faite que de grands, grands films. Mais quand on tombe sur un grand film, ça vaut le coup de le revoir. Vincent François-Paul et les autres. Vincent François. Rosalie. Oui, le diapart la queue. Zède. Zède, aveu. Ouais. Le sauvage. Ah, le sauvage. Le sauvage. Ah, c'est sûr que... Quand il pleut bien à Paris, là. C'est un bonheur. Donc, on va parler de la fin et des derniers moments. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a beaucoup raconté de choses. On a dit que Benax lui avait demandé de se baigner la nuit dans un lac gelé et qu'il aurait fait une crise cardiaque à la suite de ça. Non, tout ça est complètement faux parce qu'effectivement, il y a eu Béniade. C'était probablement une des scènes qu'il redoutait le plus. Mais c'était au mois de septembre. Et mon temps est mort au mois de novembre. Mais moi, j'y étais. Ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai que se baigner dans un lac, au milieu d'une forêt de l'eau, de Maniel, ce n'était pas vraiment son truc. Il n'aimait pas l'eau. Mais il avait été protégé. Et c'est lui qui a même demandé de faire une deuxième prise alors que Jean-Jacques avait mis plein de caméras. Et tout ça a eu lieu au mois de septembre. Donc, l'infarctus du mois de novembre, il n'y a pas de relation de cause à effet. Ça s'est passé comment ? Mais c'était très injuste pour Jean-Jacques Benex. Ça s'est passé comment alors ? C'était le dernier jour de tournage. Il finissait leur tournage. Il m'avait appelé en me disant, attends-moi, je vais arriver vers 21h. Donc, je l'ai attendu. Puis, il n'arrivait pas. Puis, vers 1h du matin, j'entends parce qu'il a voulu faire une scène qui n'était pas prévue. Vous savez, à la fin de la tournage, vous devez le savoir mieux que moi. Il n'a pas envie de se quitter, je crois. Et donc, c'est même une scène de dos. Donc, il n'était même pas obligé de la faire parce que c'était vraiment de l'affiguration de dos. Et puis, il a dit, bah si, tiens, j'ai juste la fait. Et puis, voilà. Puis, il est revenu dans son camion, enfin dans sa caravane. Et puis, là, il a été pris de ce malaise. Et tout de suite, les... On ne vous a pas prévues ? Pas tout de suite. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas ? Il ne voulait pas qu'on me prévienne. Et on l'a mis à Sanlis, donc à l'hôpital de Sanlis. Et puis, c'est son chauffeur qui m'a dit, c'est trop grave. Enfin, je vous appelle. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai su qu'à 1h du matin. Alors, j'ai couru tout de suite à son chevet. Et je l'ai assisté à son transfert de la réanimation, de voir des urgences en réanimation. Et puis, après, on m'a dit de ne pas rester. Quand je suis arrivée, il faisait rire des infirmières. Il avait son goutte à goutte. Il faisait rire des infirmières. Bon, il fallait que je trouvais un poste de télévision parce qu'il voulait voir César Rosalie, justement, lundi d'après. Enfin, voilà. Tu n'en parles à personne. Surtout, tu n'en parles à personne. Et puis, voilà. Puis, après, on m'a dit que je ne pouvais pas rester. Donc, je suis partie. Je ne pouvais pas rester là parce qu'il y a certains horaires très précis. Puis, quand je suis partie, voilà. Puis, le lendemain, j'ai appelé toutes les demi-heures. Jusqu'au jour où on m'a dit qu'il avait fait une rechute, un autre, un nouvel infarctus. Et que là, il a été fatal. Et on ne vous a pas prévenu tout de suite ? Non, non. Il est à 11h25. Et ils ont... Il préparait, ici, puisque j'ai appelé toutes les demi-heures. À 11h25, il a eu de nouveau une crise cardiaque. Et on devait le transférer à la salle pétrière. Et donc, j'attendais. Il me disait, ce n'est pas la peine de venir. Aller à la salle pétrière, on vous le dira quand il sera arrivé. Mais malheureusement, il n'est jamais arrivé. Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on a un infarctus, on pense que dès qu'on est arrivé dans un hôpital, on est sauvé. Pas forcément. Il peut y avoir une récidive le lendemain qui, parfois, est beaucoup plus violente. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Bon, alors là, c'est... Vous y aviez pensé, évidemment, en raison de la différence d'âge. Vous aviez pensé à ce jour où vous seriez séparé ? Mais je ne pensais pas que ça arriverait si tôt. Sincèrement, non. Surtout qu'il était en pleine forme, c'est le cas de dire. Non, vraiment, vraiment. Donc là, vous avez été très... La vie s'écroule. Et heureusement que, je dirais, dans ce malheur, heureusement que j'avais ce petit garçon parce que... Ouh là là, on va arrêter parce que sinon... Alors, votre fils, Valentin, s'exprime très peu dans les médias. Il a aujourd'hui 28 ans. Nous avons retrouvé un extrait d'un journal télévisé où il parle de son père. Valentin a aujourd'hui 28 ans. Son père est mort quand il en avait trois. J'ai le sentiment d'avoir vraiment besoin de connaître l'homme faillible et l'homme imparfait qu'il était. Et pas juste l'image incroyable et immense qu'il a à travers tous ses rôles en tant que... Enfin, dans plein de films différents. Où est-ce qu'il est, papa ? C'est coucou. Ce film-là n'est jamais sorti. Filmé par Carole, un père et son fils qui jouent, tout simplement. Vous savez ce qu'il a dit quand il est sorti de la clinique ? Si je me souviens bien, c'est... Il voulait que je sois un homme bien. C'est sûr, ça. Ce qui, concrètement, donne pas beaucoup de pistes, mais en moi, on a le concept, donc c'est bien. Maintenant, il faut essayer de trouver dans quelle direction aller. Mais t'es déjà un homme bien. Très beau garçon, hein ? C'est pas moi la mère qui lui dit le contraire. Il est sympathique. Il est très gentil, en tout cas. Très gentil. Il est vraiment un très gentil garçon. Très proche de sa maman. Ben oui, on a quand même... Oui, c'est quand même tout ça. Ça a été... Ce sont des choses qui ont été quand même assez exceptionnelles. Il y a eu des petites batailles, il y a eu des grosses batailles. Et puis il y a eu cette... Je dirais, cette séparation involontaire et naturelle quand même. Et en même temps, il a été élevé dans l'image de son père. Mais en même temps, avec son absence, c'est un manque permanent. Vous l'avez dit de lui, vous lui avez montré des grosses batailles. Ah oui, oui, j'ai essayé de l'élever comme s'il était avec nous. Oui. Les films, en fonction de... qu'il grandissait. Évidemment, La folie des grandeurs, c'est le film qu'il connaît par cœur, qu'il a vu en premier. Il fait quoi dans la vie, Valentin ? Il est dans les jeux vidéo, il est infographiste. Aucune envie de faire du spectacle ? Non, je crois que non. En plus, ça va avec un père comme ça. Non, je crois pas... Non, c'est ce que je dis, c'est mieux que ton père ait chanté, parce que sinon... Il est drôle ? Il est drôle, oui. On a une belle complicité, c'est vrai. Il est fiancé ? Ah, il l'a eu, oui. Pour l'instant, non. Bon. Officiel, en ce moment. Et vous ? Comment ? Et vous, est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on parvient à retrouver l'amour après avoir vécu avec un homme avec autant d'ampleur ? Ce n'est pas facile. Disons que j'ai eu, j'ai parfois partagé ma vie avec d'autres compagnons, me disons... Qui ont souffert de la comparaison ? Oui, absolument, je pense. C'est ni facile, ni pour eux, ni pour moi, ça c'est sûr. Est-ce que mon temps était très présent entre vous ? Il est présent parce que, si vous arrivez dans une soirée ou dans un dîner, vous avez toujours quelqu'un qui, à partir du moment où il sait que vous êtes la campagne de mon temps, de toute façon vous posez des questions sur lui. Et vous ne pouvez pas lui dire, non j'ai pas envie de répondre, donc vous le faites gentiment, puis en même temps ça crée un... Ce n'est pas facile, non. C'est un tome réactivé assez régulièrement. Voilà. Donc vous n'avez pas vraiment trouvé ? Non. C'est vrai que ce n'est pas évident de démarrer sa vie amoureuse avec le top. C'est très difficile, après, le schéma de comparaison et... Bon, mais la vie continue. Oui, c'est ce qu'il disait. La vie continue, tout ça. Il vous disait quoi, lui, quand il envisageait l'avenir, votre avenir amoureux ? Mais il ne l'envisageait pas du moment où on avait cet enfant. Ah bon ? Il était prêt à me faire une petite fille. Ah bon ? Mais oui. Ah, il était prêt à me faire un autre. Il était reparti comme... Oui, oui, absolument. Ah bon, c'est vrai ? Oui. Il voulait vivre jusqu'à ses 18 ans, jusqu'aux 18 ans de Valentin. Oui. Et l'état dans lequel il était vraiment... Le laisser supposer. Il était quelqu'un de très sain, comme Gilbert Bécaud, je veux dire, il était à la campagne, il marchait beaucoup, il buvait très peu d'alcool. Il avait dû fumer pas mal. Il avait fumé, c'est le seul truc. Mais sinon, on... Bon. Et Gilbert Bécaud est parti, lui aussi, en 2001. Il a succombé à un cancer du poumon. Il avait 74 ans, il était très jeune. Oui. Comment vivez-vous depuis ? Depuis... Bon, je vis toujours à la campagne, dans la même maison. Et je passe plus par ma temps à la campagne. Et j'essaie, quand je viens à Paris, de prendre les rendez-vous pour continuer que les oeuvres de Gilbert seront jouées dans le monde entier, partout. Et j'essaie de faire tout ce que je peux pour ça. Et puis... Et votre vie amoureuse depuis ? Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça me... J'ai passé 37 années avec Gilbert, et puis, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. C'est... Je ne sais pas... Vous considérez que c'est une chance, évidemment, d'avoir vécu ces histoires avec ces hommes qui sortent de l'ordinaire ? Bien sûr. Oui. Même si vous devez vivre avec cette nostalgie, et si... Oui, mais bon, c'est... Voilà, c'est du soleil plein la tête, pour en revenir. Agathe, vous avez écrit un livre, dont on va parler avant de se quitter. L'art de ne pas être grand-mère, c'est-à-dire ? Oui. Pourquoi ? Comment ? Parce que je n'étais pas vraiment prête quand c'est arrivé. Je m'étais énormément occupée de mes enfants, avec un immense bonheur, un grand bonheur. J'avais arrêté de jouer la comédie pour eux. J'ai tout partagé avec eux, c'était magnifique. Donc après, quand ils sont partis et qu'ils ont commencé leur vie d'adulte, je récupérais une certaine liberté. Je commençais ma vie avec Jean-Pierre aussi. Enfin, tout ça a été joyeux. Et moi, j'avais l'impression que j'avais 12 ans. Donc tout était devant moi. Et tout à coup, c'est magnifique d'avoir des petits-enfants. Mais au départ, on donne ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis maintenant, ma vie est faite beaucoup en fonction de ces petits-enfants. Donc je dénonce un peu tout haut ce que plein de femmes, je crois, en tout cas ce sont les retours que j'ai, dénoncent tout bas. C'est-à-dire qu'il y a des choses magnifiquement joyeuses, et puis il y a des petites choses, des petites tristesses. C'est-à-dire que quand on les a tout un mercredi, et que c'est juste très agréable parce qu'on joue avec eux et qu'on est juste comme eux. Moi, j'aime bien être un peu comme eux. Donc tout à coup, le mercredi soir, c'est vide. On les redonne, et la vie est vide, le frigidaire est vide, la maison est vide. Donc tout ça, ce sont pour moi des petites douleurs. Donc voilà, il y a des grandes joies et des petites douleurs. Et puis voilà, je fais un peu des références. Par exemple, le mercredi, on est quand même un peu comme un livreur de pizzas. C'est-à-dire qu'on l'a toute la journée, et puis le soir, à 7h du soir, vite, 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 on donne l'enfant, ça va, ça s'est bien passé, oui, oui, oui. Et on se retrouve dans l'escalier, comme si on avait livré une pizza. Et on est dans l'escalier, sauf qu'on n'a pas le scooter ni la jeunesse qui vous attendent en bas de l'escalier. C'est joliment exprimé. C'est publié chez Calman Levy. Merci à toutes les trois d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre attention. Merci à David. Et ne l'oubliez pas, votre rubrique d'enversant féminin à chaque fin de semaine. On se retrouve tout de suite dans l'histoire continue. A tout de suite. Merci beaucoup, Carole. Merci. Il y a quelques mois, Morgane et Romain nous avaient bluffés. Faire d'un enfant à notre âge, c'est même pas envisageable. On espère le préserver un maximum de temps. Pour leur petit Eden, atteint d'une maladie rare, ils étaient prêts à tous les sacrifices. Tout passe par un corps extérieur et il n'en profite plus. Ça m'attriste énormément de devoir faire tout ça. Dans l'histoire continue, nous ferons un point sur le combat de ses parents pour sauver leur fils. En tout, on a récolté 120 000 euros. Ça ne serait pas possible sans toutes les personnes qui nous ont aidé dans notre combat et je les remercie infiniment. Nous ferons aussi la connaissance du petit homme, lui aussi atteint d'une maladie rare. C'est ta chanson ? Oui. Tu danses ? Géraldine et Gérald, Morgane et Romain, des parents au courage exemplaire qui seront à l'honneur dans quelques minutes. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Moi la maison d'elle-même, je m'en fous de la maison. Moi ce que je vois c'est l'extérieur de la maison. Et ça c'est ma vie. Ma vie ressemble à de l'avenir, de la musique, des amis et de la liberté. Nos invités n'ont jamais vraiment vécu comme tout le monde. L'homme au travail, les femmes à la maison, vous en pensez quoi ? Eh bien écoutez, je crois que c'est la meilleure des solutions quand la femme garde sa place et l'homme garde la sienne. Je pense que c'est ça. Oui, c'est normal, ça fait partie de nos racines. Et leur mode de vie, ils y tiennent. C'est marrant, on vous parle de leur caravane comme de leur compagne. Comme notre guitare c'est notre amour et notre femme c'est notre amour. On a trois amours. Donc vous vous mettez qui en premier ? La guitare. Parce qu'avec la guitare on peut faire vivre la femme et acheter des caravanes. On est l'essai du vin et je pense qu'on le restera toujours. are qu'il y a un vol. On est l'essai du vin et je pense qu'on le restera toujours. Sous-titrage ST' 501